Véritable joyau, construite dans un sublime et imposant paysage sur la colline des Nymphes, l'église Agia Marina, Sainte Marina, de Tiseillon est sans aucun doute l'une des plus belles églises du centre historique d'Athènes. L'église Agia Marina appartient à la famille des églises à croix inscrite point, elle est dotée au centre d'une imposante et grande coupole et dans les angles de quatre coupoles plus petites. L'iconostase en bois sculpté de l'église Centra, particulièrement élégante, a été construite dans les années 1930 par Georgios Nomico, tandis que l'iconographie est l'œuvre des frères Soutso et de Gréco. Une petite chapelle caverneuse a été conservée dans l'angle sud-est du bâtiment. Il s'agit d'une ancienne chapelle byzantine, également dédiée à Agia Marina, qui sert aujourd'hui de baptistère. La chapelle a probablement été construite entre le XIe et le XIIe siècle. Le mur est en grande partie formé par la roche naturelle dont les surfaces ont d'abord été lissées avec des enduits, puis fresquées. On peut admirer dans l'église principale des fresques du XVIIe siècle qui, malheureusement, ne sont pas conservées en bon état. La scène de la nativité est représentée à l'est tandis que celle de la crucifixion d'est à l'ouest. On trouve au sud une représentation de l'hippa-pente et une du baptême, dans laquelle le Jourdain est personnifié, et, au nord, une représentation de la Transfiguration et de la Pentecôte. Il est particulièrement intéressant de noter qu'il y avait autrefois une réserve d'eau à l'endroit où a été construite l'église la plus ancienne. On a en effet découvert que le sol de l'église était légèrement en pente, de la périphérie vers le centre. On a ensuite découvert, au centre, l'orifice par lequel l'eau était pompée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?